Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des soins naturels de l'arthrose de la base du pouce ou rizarthrose. Je suis Guy Roulier, osteopathe, posturologue, ex-kinésithérapeute et praticien de la santé durable. Ma longue pratique dans le domaine de l'arthrose me permet de vous donner des conseils fondés sur mon expérience. Il faut savoir que l'arthrose n'est pas une fatalité liée au vieillissement, mais une maladie articulaire appelée un rhumatisme responsable de douleurs spécifiques dues à la destruction des cartilages et à la prolifération d'os sur le pourture de l'articulation entravant progressivement le mouvement de celle-ci, le tout provoquant douleurs et gonflements. La rizarthrose ou arthrose de la base du pouce survient surtout chez les personnes à qui leur métier impose des mouvements répétitifs de serrage ou souffrant de séquelles d'un traumatisme de type entorse, luxation ou fracture. Il faut agir dès la première douleur et ne pas se contenter de traitements symptomatiques qui ne traitent en aucun cas le fond du problème. Si vous êtes gêné dans les mouvements de serrage d'un manche, de la pince, pouce index, il est temps de réagir avant que le mal ne soit irréparable. En effet, si vous laissez la situation perdurer, il ne vous restera plus qu'une solution, la pose d'une prothèse. Comment savoir si cette petite douleur provient d'une subluxation de l'articulation trapézo-métacarpienne ? Appuyez simplement sur la base du premier métacarpien comme ceci. Si vous sentez l'os s'enfoncer et se remettre en place, c'est qu'il est habituellement dans une position anormale. L'articulation désaxée, sortie de sa cavité naturelle, fraude sur les bords de l'articulation et lime le cartilage qui s'use et s'amincite progressivement jusqu'à disparaître au bout de quelques mois ou quelques années. Mais avant d'en arriver là, vous avez des solutions qui vous permettront de continuer à travailler sans souffrir ou tout au moins en rendant la douleur supportable. La première chose à faire est de consulter votre médecin afin de faire une radio pour évaluer la gravité des lésions. Si la situation n'est pas irréversible, et plutôt que de recourir à des médications non dénouées d'effets secondaires, je vous conseille de constituer ensuite un ostéopathe qui, dans un premier temps, repositionnera votre articulation dans ses axes physiologiques, consolidera son action par la pose d'une contention souple, maintenant en place les deux surfaces articulaires, ensuite il utilisera des champs magnétiques pulsés ou posera des aimants permanents dans un but antidouleur et anti-inflammatoire, favorisant ainsi, autant que possible, une régénérescence tissulaire. Il vous conseillera une alimentation reminérisante et un traitement de fond de l'arthrose à base de produits naturels tels que le lithothamium calcarium, le curcuma et, si nécessaire, l'homéopathie, l'aromathérapie et l'acupuncture. Voilà, c'était le traitement préventif de l'arthrose du pouce. Si vous êtes concerné, agissez sans tarder. Si un membre de votre famille ou de votre entourage souffre de ce problème, conseillez-lui de visionner ces vidéos. Je vous dis à bientôt.